Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Nicolas ? On bricole ? Allez on bricole ! Sous notre lit, il y a le chauffe-eau, le ballon d'eau chaude, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo lorsque j'avais changé le thermostat de ce ballon. Et justement en faisant cette manœuvre, je me suis rendu compte d'un petit détail qui n'en est pas un. Et aujourd'hui j'ai décidé de me lancher dans le chantier. Donc ça a commencé par enlever tout ce qu'il y avait sous le lit. Le but étant d'accéder à un problème de plancher qui n'est pas correctement stratifié à une paroi. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc voilà, on a tout vidé sous le lit de la cabine par an. D'accord ? Voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc ça c'est une première manœuvre qui est assez chiant à faire. Et en fait, je vais vous montrer où est le problème. Voilà. Voilà le problème. Vous voyez qu'ici le plancher qui soutient que ce soit le chauffe-eau ou le réservoir d'essence, mais qui est plus loin lui, eh bien en fait, se désolidarise de la paroi. Donc l'objectif d'aujourd'hui, je remonte aussi de l'autre côté. On voit bien ici que le plancher n'est plus tout à fait à la même hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer le chauffe-eau, juste le décaler sur la gauche là-bas et puis faire de la stratification parce qu'en fait, c'est un endroit où je ne sais pas comment c'est fixé, mais il n'y a pas de stratification. Donc là, je vais refaire un joint congé le long et puis après mettre le tissu imbibé de résine de la même manière que ce que j'avais fait lors de l'installation d'un nouveau guin d'eau dans la nouvelle baille à mouillage. Voilà le programme. Bienvenue à la cuisine de Maïté. Bon, ça ressemble un petit peu à de la cuisine, mais effectivement, là, j'ai préparé le plan de travail pour la résine. Attends, Soren, tant que je disais, un plan de travail pour faire de la résine, j'utilise donc West System, n'importe quoi d'autre fait l'affaire, encore une fois, si les gens me payent à chaque fois que je propose leur marque, je pourrais vivre comme ça pendant 10 ans. Donc, de la résine, du durcisseur, du slow parce qu'il fait relativement chaud et que je veux prendre mon temps. Donc, je prends du slow pour le durcisseur. De quoi faire la résine, les petites touillettes, voilà, et également le filler. Alors, c'est avec ça qu'on va faire le joint congé. Je vous montre à quoi ça ressemble un petit peu. Voilà, vous voyez, c'est une sorte de poudre, voilà, qui permet de faire le joint congé. Donc, au mélange à la résine, on ajoute ça, ça fait une sorte de pâte assez épaisse qu'on peut étaler dans le joint. Ça, c'est la première étape. La seconde, on refait de la résine et cette fois, on l'utilise brute sur les bandes de tissu que je vais mettre dans le coin. Ça, c'est du 450 grammes au centimètre carré, je crois de mémoire. C'est du vous regardez bien la trame. Elle est croisée. Je vais en mettre deux couches, superposées. Ça fera trois à certains endroits. Voilà. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Je vous montre le résultat posé. C'est devenu assez transparent. L'objectif, c'est qu'il n'y ait pas d'air, donc on n'hésite pas à faire rouler le rouleau comme ceci. Tac, pour bien venir adhérer au joint, mais sans appuyer trop fort pour pas écraser le joint. Et ensuite, on imbibe bien tout l'ensemble. Voilà. Voilà, c'est terminé. Et ouais, aujourd'hui, on a reçu la nouvelle voile. Vous savez, le fameux gennaker qu'on a déchiré lors d'un gros orage au Bahamas. Le choix, c'est porté sur un code C de chez Rolly Tasker. Et donc là, je vais le mettre en place sur l'emmagasineur parce qu'il est plié en carré. Il va falloir le mettre en place. Pour ce qui est des caractéristiques, eh bien, c'est la même surface que ce que j'avais avant, de 60 mètres carrés de voile. Le tissu est, lui, un peu plus fin puisque c'est de la toile de spie. Alors que ce que j'avais avant, eh bien, c'est une voile d'incidence dans un tissu qui est un peu plus épais. Donc bon, voilà, ça va permettre de le faire voler mieux dans les vents légers. Mais je pourrais le tenir un petit peu moins longtemps que je le faisais avec le précédent gennaker. Le prix de la voile, eh bien, je l'ai eu à 1800$. Voilà, alors que la même chose chez Incidence, si j'avais voulu exactement reprendre la même voile, était autour de 5300€. Donc, voilà, le choix s'est fait là-dessus en particulier parce qu'on peut quasiment acheter presque trois voiles comme celle-là avant d'avoir une voile comme chez Incidence. Donc, ça a été vite vu. Et puis, voilà, on la met en place. Vous avez pas une petite fraîcheur, vous ? Eh bien, moi, je vais vous dire si. Depuis qu'on est rendu à New York, il faut dire que parfois, il est arrivé qu'on ait eu besoin du chauffage. Et ce bateau, on est équipé. D'ailleurs, c'est une super nouvelle parce qu'il suffit que le soir arrive ou le matin des fois, on ait une petite fraîcheur ou alors simplement de l'humidité. Et ça vient complètement la chasser puisque c'est un chauffage à circulation d'eau, donc vraiment avec deux chaudières diesel que j'ai fait réviser avant de partir, donc super. Un truc qui me restait à faire, que je voulais améliorer, c'était le changement des petits souffleurs. Puisqu'en fait, ce sont des ventilateurs comme ceux-ci qui viennent souffler sur de la tubulure en cuivre dans laquelle l'eau chaude vient passer. Et en fait, bon, ils sont plutôt gros, relativement inefficaces avec des toutes petites ailettes. Donc en fait, j'ai eu l'idée de les changer par des ventilateurs d'ordinateur. Voilà, avec des pales d'hélices beaucoup plus affûtées, quelque chose de beaucoup plus silencieux aussi parce qu'il faisait pas mal de bruit. Et donc voilà, j'ai décidé de prendre ceux-là. Et donc, on voit bien la différence entre... C'est le même diamètre, enfin, la même dimension exactement. Mais on voit qu'en épaisseur, on a énormément gagné, donc c'est de la place. Et puis au niveau dimension des pales, ça n'a rien à voir. On a un tout petit centre ici avec un moteur brushless. Et là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais enfin, ça doit être relativement du premier prix. Enfin, je crois. N'hésitez pas dans les commentaires si jamais je me trompe complètement. Donc voilà, j'installe ça partout. Il y en a 7 en tout. 3 dans la coque tribord propriétaire, 2 dans le carré et 2 dans chacune des chambres des filles. Donc voilà, c'est un petit boulot, mais ça se fait pas mal. Ah oui, autre chose. Quand je suis là, il y avait cette petite résistance ici pour laquelle je me demandais à quoi ça servait. Eh bien, je me suis souvenu de mes cours d'électricité. Et en fait, c'est une résistance qui permet... Il y a deux vitesses sur les ventilateurs. Et comme c'est du 12V qui arrive, eh bien, ils ont prévu une vitesse 1 et 2. Donc une fois, ça passe par la résistance en vitesse 1 et en vitesse 2, ça ne passe pas par la résistance. Donc on a les 12V en direct et ça permet de donner un petit peu plus de pêche au ventilateur. Voilà à quoi ça sert. Donc j'ai repris ce petit domino avec résistance. Je vais le réinstaller sur les nouveaux. 6V 3 5 4 6 5 1 Sous-titrage ST' 501